... Dès le coup d'envoi donné par le gouverneur de la province haute de cette compétition d'élite, Jules Djeky, la Nianga tenante du titre, saisit la première occasion de la rencontre pour y inscrire le premier but grâce à une réalisation de John Stevie Mudunga. Mais le Holentem a tremblé sans tomber et est revenu au score par l'entremise de son dossard neuf, Bossier et Laoyono. Avant de doubler la mise au retour des vestiaires sur pénalty consécutif à une faute de main d'un défenseur de la Nianga à l'intérieur de la surface de réparation. De quoi permettre au Holentemois d'arracher les trois points de la compétition et prendre la tête de la poule à l'qu'il partage avec la Nianga et Loguelolo. Résultat, deux buts à un. Une entrée de jeu formidable pour le capitaine de Holentemois qui vise le titre de champion. Nos objectifs c'est de remporter cette compétition. De l'autre côté, Logue-Maritime a étendu sa suprématie en deuxième heure pour s'adjuger également les trois premiers points de la compétition en l'emportant quatre buts à un face à Logue-Ivindo. Début signé, Chris Mambo, Basilondo. Nous nous sommes dit d'abord que le match là, on ne doit pas le perdre. Le premier match, c'est le match le plus important. On va avoir la morale pour le prochain match. Même sans deux cloches lors du choc, Ngunye-Moyenogwe ou la sélection de la Ngunye en sort victorieuse sur un score de 3-0 pour les perdants. Ils peaufineront tout leur réglage avec un seul objectif en tête, accéder au tour suivant de ce championnat national masculin des U17 dont la deuxième journée se poursuit ce dimanche 28 juillet 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada